Je viens de la Fondation Campus Arnaud de Scala. Nous sommes une entité, une organisation dédiée à la formation, à la recherche PME, mais aussi à la formation des professionnels de services sociaux et sociomédicals. Depuis 2001, nous avons participé avec l'Observatoire transfrontalier pour l'éthique appliquée avec l'IRTS, une autre opportunité pour la coopération internationale, mais depuis un an, nous avons entré en contact avec OUDAF, OURAF, OUNAF. Heureusement, nous avons l'opportunité de participer ensemble dans le projet à choisir. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter des autres projets. Ce sont un peu différents. Ce sont des projets de l'éthique programme Erasmus Place. Le programme Erasmus Place, c'est dédié à la formation en général à l'Europe. Le projet à choisir que M. Michelin a exprimé. Un projet n'est pas d'innovation, mais un projet d'une bonne pratique, d'apprendre ensemble ce que nous faisons dans les différentes régions ou pays. Les projets que j'exprimerai aujourd'hui sont projets d'innovation. En la terminologie de l'Erasmus Plus, le projet d'innovation, c'est un niveau d'innovation, de concrétion plus grand. Nous s'agirons à un spécifique outil que nous devrons développer dans le cadre du projet. C'est ça, c'est ça à un autre niveau. Ce que je veux dire, c'est qu'avec « A choisir », nous commençons aujourd'hui à marcher ensemble, un projet d'innovation et d'application des bonnes parties. Mais à la prochaine, au futur, probablement, nous serons dans un projet d'innovation pour essayer, un outil concret pour la concrétion, toujours au regard de la Convention internationale des droits pour la personne handicapée. Bien, je vais commencer avec Top House. La justification pour le projet Top House, le projet Top House, comme a dit Giuseppe, Maria, est un projet pour la redéfinition des services de logements. mais la différence de l'innovation, c'est de mettre la personne au centre du projet. La justification est qu'un peu moins de 20 personnes des Européens vivent dans le logement social locatif. C'est la partenariat, comme c'est prévisible, il y a beaucoup de pays intéressés en la... et le droit au... Pointe. de mieux service à la personne et nous sommes ils sont à 7 partenaires de la belgique spd de landa de finlandia dans l'allemagne l'objectif est un projet qui vise à définir la compétence des professionnels dans la avaluation à la voie dans la relation de la nécessité orientée à les logements et les soutiens à un tour la la personne est principalement pour renforcer renforcer la capacité à promouvoir l'inclusion et le respect des droits de l'homme des personnes de risque d'exclusion en particulier les personnes handicapées et à notre point fondamental c'est travailler plus efficacement et constructivement aux besoins complètes des utilisateurs des services comme on m'a dit c'est si les cas sont complètes si nous si nous sommes les clés à la main de la personne sans la provision des services sans à un vrai avaluation de la nécessité de la personne la probabilité de éxito de succès c'est la base pourtant nous devons développer des outils que conduit à à les principaux résultats de projet de l'éprimer que nous et nous ferons c'est une étude sur les pratiques actuellement a existé promettant en matière de logements intérêts et et support fournissant une vie d'ensemble là au niveau européen des pratiques un autre c'est un impact d'un outil pour l'évaluation pour l'évaluation de quoi d'un besoin d'un individuels passer à la droite de la personne mais aussi là les besoins d'un individuels liés à le logement particulièrement liés à logement et les contrastes avec les moyens et les ressources que nous avons et à notre outil c'est l'avaluation de tous les besoins que la personne a à pour 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 vivre d'une manière d'une forme à autodéterminer d'une forme indépendante dans la communauté c'est c'est veut dire la aide de les services sociaux sociaux médico-sociaux mais aussi intégration de la participation sociale par exemple le dernier outil c'est un pack pour pour améliorer la coopération intersectorielle entre les services de santé et aussi les services sociaux et médicaux sociaux après nous ferons un pilotage à d'abord nous ferons de la formation des professionnels et nous s'assurerons tous les tous les pactes d'outils que nous sommes nous avons développés et finalement comme est prévisible à chaque pays il y a il y a des spécificités et nous devrons adapter tous les produits que nous avons fait dans le projet top house à chaque pays participant dans le projet à l'autre projet que j'avais exprimé c'est le projet l'acronyme c'est à aïe du site c'est le projet pourra pour le pour le soutien à la prise de décision c'est un autre projet au regard de la de la convention nous abandonnons la vision paternaliste et nous prenons ambition ma plus égalitaire d'aubli ou monistique d'un de la soutien à nous regardons la personne en face et les plus importants nous écoutons à la personne pour voir les intérêts et la volonté de la personne et essayer de suivre les partenariats dans ce projet c'est la fondation support de girona la fondation campus arnaud escala la espd à la belgique en fondation de la finlandie pour la provision des services à personne avec handicap intellectuel et aussi à notre fondation vocationale a dédiqué à l'éducation de la personne avec un handicap et intellectuel et à un autre à notre institution de roya muni dédiqué à la provision des formations pour les professionnels c'est un projet financé par l'hélasmus et dédié à les adultes les adultes et nous devons nous développerons à la compétence nécessaire pour prendre ses propres décisions avec outils que nous devrons développer et que nous formerons à les professionnels à possiblement cela leur permet d'avoir plus contrôle avec la prise de la propre prise de décision à contrôler à sa vie et les aidera bien des décisions importantes dans le domaine que nous avons nous avons décidé nous avons à décider c'est très demain les demandes à la finance personnelle de budget personnelle de la santé et des droits comme un consommateur il y a beaucoup de demandes dans la sphère de la vie de la personne le travail mais nous avons choisi c'est c'est demain pour commencer pour commencer parce que l'important c'est c'est le procès c'est le procès d'empoderrement en bordement dans la personne c'est à la fond un projet pas pour aider la personne à prendre la la décision décision nous prenons décision chaque jour comme j'ai ma vie que je vais faire et je vais étudier et je vais vivre seul accompagné ce sont décisions à différents niveaux et beaucoup de personnes n'ont pas capé entre à l'âge adultes c'est la justification à avec des capacités dans la compétence numérique mais aussi dans l'alphabetisation et aussi dans les compétences numératives ça veut dire que que les partenariats des projets développera des outils pour aider la personne à améliorer améliorer la compétence dans ce très domaine technique et finalement quels sont les résultats que nous espérons dans les projets nous espérons un rapport un rapport avec la situation actuelle de la prise de décision d'un et surtout principalement de quelle est la situation en matière de soutien à la prise de décision à pour l'europe à à tous d'un outil avec à à guider pour les personnes âgées en indéficient non un handicap mais aussi pour les familles parce que les familles et à cet important c'est à c'est un important à l'aimé pour les pour le support pour le soutien et aussi et pour les pour les intervinants ou c'est pour la pour la personne handicapé avec nous formerons des professionnels avec des manuels que nous que nous fournirons et les manuels sont sont dédiqués à les trois ambits de la santé et les droits comme un consommateur mais je crois que le plus important de ce projet c'est que nous s'agirons à un outil concrète et l'outil concrète c'est l'accord 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 c'est un outil professionnel c'est un moyen de relation avec la personne c'est un document c'est un moyen de relation avec la personne c'est un document c'est un d'accord c'est un document c'est volontaire c'est la personne qui vient demander comment l'assistant comme la mesure de l'assistant vient demander l'aide pour prendre décision et peut-être que la décision ne seront pas en toutes les sphères de la vie de la personne ne couvriront que certains domaines par exemple les domaines médical de la santé ou de la budget ou de l'éducation la personne exprime qu'il a besoin de soutien pour prendre décision dans un domaine déterminé et l'accord c'est le document qui permet d'assayer un soutien spécifique à la personne l'accord n'est pas la chose n'est pas la chose l'accord n'est pas la chose importante dans les projets l'accord est un document le vraiment important c'est la c'est la relation différent établi entre les professionnels et la personne qui a besoin de soutien c'est une relation à l'éducation de l'éducation de l'égalité que l'égalité que garant de mieux manier les droits de la de la personne passons et les impacts en la personne prévisiblement seront un améliorement en la autonomie station de la personne une meilleure satisfaction avec la vie, mais n'oublions pas que l'accord c'est une relation contractuelle et aussi prévisible, nous ferons la mesure de la satisfaction des professionnels. Parce qu'il y a un changement, un mouvement dans la compétence professionnelle pour faire cette nouvelle approche. Et comme toute innovation, il y a des risques, mais nous pensons que c'est le seul moyen de changer, nous avons la nécessité de changer. C'est tout. Si vous voulez, si vous souhaitez collaborer avec nous, contactez avec Joseph Maria ou avec moi. Merci. Merci.